Au Congo-Brazzaville, comme ailleurs, où se développe le secteur éducatif, le risque de transformation de l'éducation en produits commerciaux est réels. Des actes qui sont régulièrement dénoncés par la tutelle. L'enfant a repris Angamakoso, vous voulez le mettre en classe supérieure. Et vous passez par des moyens détournés, des moyens fonduleux. Et vous allez vous dire que non, on a demandé de l'argent à Aneto. C'est un journaliste qui pose la question, les cadres de Aneto sont ici, et il reconnaît lui-même que l'enfant venait de Angamakoso. Mais un enfant qui quitte à Angamakoso, vous ne pouvez pas venir l'inscrire fonduleusement à Aneto. Voilà pour ce qui est des autorités. Mais s'agissant des conditions de travail et des enseignants, les réactions restent mitigées. Oui, les conditions sont bonnes. Elles sont bonnes, pas en totalité, mais quand même 60%, 70%. En tout cas, elle est bonne. Les conditions sont vraiment bonnes. Je ne pourrais pas dire toutes les conditions, mais le minimum des conditions sont réunies. La marchandisation de l'éducation entraîne encore des situations de concurrence sauvage. Une tendance qui reste perceptible à travers la pratique des tenants des initiatives privées. Ce qui pousse parfois à fonctionner avec les moyens de bord. Concernant le matériel, depuis l'année, peut-être quelques années déjà, les années écoulées, c'était jusqu'à cette année-là, nous voyons qu'il n'y a pas le fonctionnement. Malgré ça, l'école fonctionne. On s'organise, les directeurs, le personnel, nous nous organisons pour que l'école fonctionne, malgré qu'il n'y a pas de sous, mais quand même, on avance. La journée mondiale de l'enseignant, au-delà du caractère festif de l'événement, il reste d'abord le cadre référentiel qui porte sur les droits et les responsabilités des enseignants à l'échelle mondiale. Mais ceci relève encore plus de l'anecdote que de la réalité dans certains pays.